Des explosions massives ont été entendues et vues depuis le site où sont stockées de vieilles munitions de la Seconde Guerre mondiale. Des feux d'artifice et des munitions explosives ou des explosions contrôlées sont réalisés. Les pompiers n'ont pas pu lutter directement contre les flammes dans la forêt de Grünevald en raison des risques de nouvelles explosions. Aucun blessé n'a été signalé et les zones résidentielles n'ont pas été touchées. La police a sécurisé la zone autour du site de la détonation. Le service d'urgence procède à la sécurisation de la forêt environnante. Sous-titrage ST' 501